aloha j'espère que vous allez bien je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour aller faire cette petite vidéo et aller voir ce que les messages ont à nous raconter sous les énergies encore de cette pleine lune qui émotionnellement elle dégomme un peu mais c'est bien c'est bien je trouve que ça nettoie et de toute façon il faut en passer par là pour accueillir le nouveau sinon ça ne fonctionne pas allez on va aller voir les énergies avec les voies sacrées du karma et puis voilà tiens la dernière fois il y a quelqu'un qui m'a dit ouais tiens d'ailleurs à propos de la dernière vidéo là on m'a dit oui on entend ronfler gna 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 c'est vrai on entend ronfler c'est fantomètre en fait on l'entend super bien je moi je fais pas attention je suis avec vous je me concentre là dessus c'est vrai que je n'avais pas remarqué en fait qu'on l'entendait autant donc voilà donc la personne qui m'a dit oui gna 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 c'est c'est pas normal on devrait dans le silence tu sais quoi voilà elle est plus chez toi elle est plus ici chez elle que toi sur cette chaîne finalement donc donc je vire ce genre de commentaire idem pour celle qui me dit je trouve très déplacé que vous puissiez manger des tagada et pourquoi en fait voilà tu sais l'énergie que ça demande de canaliser toute une journée en soins machin et de faire des vidéos et tatati et tatata tu connais ma vie non je connais pas donc voilà j'ai besoin de sucre parce que je suis quelqu'un qui fixe pas les vitamines et que quand je canalise et ça demande beaucoup d'énergie donc je mange beaucoup de sucre donc notamment de fraises surtout des fraises sagada voilà donc ça m'aide à tenir ça m'aide à tenir ce que j'ai à tenir pour ma journée c'est comme ça donc voilà donc c'est pour ça que je dis souvent et ça c'est marrant c'est des personnes qui se disent en racontation ou non mais c'est bien des fois d'en parler non pas que ça me vexe c'est pas le problème mais c'est qu'à un moment donné quand on n'a pas tous les tenants et les aboutissants et ça c'est valable en amour et je pense qu'on va en parler notamment là pour ce masculin là on va chercher ses réponses on n'invente pas des trucs sur un truc que l'on observe que l'on pense avoir observé voilà à bon entendeur alors autre chose pour la féminine là on lui demande des énergies on va aller un peu voir comment vous allez bah tu vois fantôme est elle exprime elle te dit ouais je suis là aujourd'hui encore j'espère qu'elle va rester encore longtemps elle a dix mois je peux après c'est qu'elle s'en aille mais bon voilà donc on demande à la féminine patience et persévérance et on demande aux masculins de faire preuve d'humilité pour pouvoir épurer les dernières dettes karmiques etc bon j'espère quand même qu'elle va pas faire trop de bruit parce qu'elle est partie pour jouer et j'avoue que on dirait une petite cochonnette donc il ya des fois oui effectivement il ya trop de bruit pour ceux qui ne savent pas c'est un bulldog anglais donc avec tout ce que ça comporte de rigolo dans les plis et les expressions de la fribousse voilà donc vous êtes dans une relation protégée là voilà mais il ya quand même j'ai la sorte la carte du travail occulte donc pour moi je sais pas est ce que c'est quelqu'un qui a parlé de vous de votre relation quoi que ce soit il ya eu des médisances il ya eu des médisances il ya eu des trucs dit par derrière et il ya autre chose on va y revenir il n'y a pas que les médisances il ya de l'énergie de tierce là qui est parti qui est passé derrière et qui a fait qui a brisé un peu le travail que ce masculin avait fait et du coup qui plonge peut-être la relation de nouveau un peu dans le noir et dans le silence en tout cas qui met ça en pause du coup ça demande encore une fois à la féminine patience et persévérance je peux vous dire que ça la gonfle au plus haut point mais bon voilà 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 on dit que cette relation donc est protégé ça c'est sûr donc on parle de bien karmique mais pas que on va les creuser un histoire de ce qui se passe par derrière ces énergies tierces pour moi c'est une question plus d'égo plus d'égo que de jalousie alors attendez pardon ça me gratouille jalousie égo illusion c'est quelqu'un qui a jugé trop vite on parle d'un masculin qui a jugé ou qui juge trop vite c'est peut-être un peu aussi l'histoire de sa vie depuis que en fait il a pointé du doigt toutes les trahisons qui a eu dans sa vie et maintenant c'est on est tellement fixé sur ça ne m'arrivera plus je me tromperai plus nia 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 que ben du coup la moindre mouche qui pète de travers ou qui pète tout court on a l'impression qu'elle pète de travers mais en fait pas du tout et là on est sur une situation où c'est quelqu'un qui a anticipé en voulant anticiper tout grader machin qui est en train de passer à côté alors à côté je sais pas s'il passe à côté on va le regarder mais en tout cas qui met en pause une belle histoire ou quelque chose pour quelque chose qu'il a mal interprété voilà et ça il a mal interprété parce que c'est des traces du passé et c'est quelqu'un qui est dans pleine introspection et l'univers essaie de lui faire comprendre que le passé doit lui servir de leçon pas de prison et que ben si ça s'est passé aussi comme ça dans le passé et encore aujourd'hui qu'il ya cette raisonnance là parce que je pense que ça ça le fait ça le fait souffrir cette raisonnance là à cette personne se pose on fait souffrir malgré lui mais c'est un état réactionnel pas un état alors ni directionnel ni 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 une coupe franche qui dit stop et basta ciao non 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 c'est vraiment un temps de suspension pour pouvoir se remettre face à la lumière voilà en pleine introspection on le voit voilà et retrouver un peu d'humidité mais ça fait écho à la trahison humiliation aussi c'est quelqu'un qui a pu être pardon humilié mais qui du coup s'attendait pas à cette situation là et paf l'huître s'est refermée et on a fermé la porte on a ce dont on avait envie c'est toujours pas ce dont on a envie c'est pas comme ça qu'on se projette c'est pas comme cette histoire on en veut au plus profond de son être mais 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 en fait le travail occulte là c'est on s'est fait péter la sucette tout seul j'ai quelqu'un qui qui s'est qui s'est pété la porte on est tout seul et qui le regrette enfin je sais pas oui oui qui le regrette bon on dit que c'est quand même pourtant ouais parce qu'il ya du potentiel quand même dans cette projection en tout cas dans cette histoire après je pense que c'est quelqu'un qui ne vous attendait pas alors qui ne vous attendait pas qui ne vous attendait plus c'est à dire qui à force c'était fait une raison elle s'est dit je vais profiter de la vie tant pis nani nana et puis voilà cette rencontre vous êtes passé là comme un rat de marée mais qui a pas tout emporté dans sur son passage c'est pas le tsunami émotionnel c'est alors c'est un tsunami émotionnel mais pas dans le côté je racle tout dans mon passage et j'y laisse oui certes le désert mais sans vie là au contraire vous êtes passé et ça a ouvert toutes les portes ça fait péter tous les verrous qui s'étaient posés qu'il ou elle énergie masculine vous ramener à vous on parle d'amour homme homme femme femme homme voilà je dis quoi homme homme femme femme homme femme vous avez compris donc mais ce qui est important à retenir c'est que ce tsunami a ouvert toutes les portes en tout cas toutes les portes de l'amour et c'est quelqu'un qui se surprend à vous aimer voilà je vais résumer ce que je ressens donc il ya le plexus solaire complètement écrasé qui étouffe son coeur alors que son coeur bat dix mille à l'heure on sait même pas si ça lui est arrivé une seule fois dans sa vie ou je pense que voilà c'est quelqu'un qui a toujours voulu cet amour vous cochez toutes les cases en fait vous cochez toutes les cases de façon inopinée non parce qu'il n'y a pas de hasard si ça arrive dans votre vie dans la sienne c'est que ça devait arriver à ce moment là c'est que vous avez puré plein de choses pour que ça arrive mais de façon inattendue pour lui oui alors pour vous c'est un peu différent c'est inattendu mais en même temps attendu aussi vous gérez un peu mieux les émotions donc voilà ce qui vous ennuie c'est c'est le schéma répétitif de quelqu'un qui ouais bon je suis bien avec toi je truque et machin et paf je te refous en état d'attente état d'attente que vous ne supportez plus que vous n'avez que trop vécu cette personne n'en sait rien puisqu'elle ne sait pas donner la peine de vous poser quoi que ce soit comme question sur vous voilà donc là c'est quelqu'un qui est en pleine transformation mais tout comme vous est c'est à dire dans le détachement comme à l'automne alors est en train de perdre ses veilles feuilles bon c'est n'étant quoi qu'il en soit il ya quand même une triangulaire amoureuse c'est quelqu'un qui est séparé ou fraîchement séparé ou qui va pas tarder à se séparer en tout cas c'est une triangulaire qui est bien avancé vers la fin mais quelqu'un quelqu'un s'en aimait alors est ce qu'il ya une discussion retour qui a semé le doute en tout cas elle a contribué sa discussion a semé le froid pourquoi parce qu'elle a remis cette autre dans un état végétatif non en état de trahison et je pense que du coup on a peut-être par une discussion probablement par une discussion qu'ils ont eu sur du financier où tu sais quand tu te sépare il faut partager la maison la bagnole les chiens les enfants enfin tu vois ce que je veux dire tu es obligé de s'organiser un petit peu pour tout et là je pense que c'est quelqu'un qui s'est fait rattraper à l'ordre qui était un peu voilà qui était ailleurs qui était en vacances qui était sur son île la blague on l'a vu hier en toute façon qui était dans son petit paradis ou en tout cas donc son dans bulles c'est à dire un palier entre deux zones de confort tu sais quand tu es pas encore dans ta nouvelle vie mais que tu quittes l'ancienne donc on s'est fait une petite zone de vacances là de de stand by entre deux et du coup c'était pas un peu le monde à oui oui mais pas loin quand même et du coup je pense que on s'est fait rattraper par ses obligations sa famille ce qui va être c'est à dire l'après donc parce que oui on peut se mettre en état d'attente aussi voilà en salle d'attente pour sa prochaine vie mais ça ne règle pas tous les problèmes et à mon avis suite à cette discussion c'est quelqu'un qui a de nouveau ressenti la trahison et là est tombé la mouche qui pète avec vous alors je sais pas ce que vous avez fait est ce que vous avez eu le malheur de parler trop longtemps au postier ou à la postière est ce que vous vous êtes je sais pas il a vu un truc furtif sur un réseau sur un mail un truc vous avez publié ou voilà parce que je pense que cette personne vous observe par le petit truc de la serrure et bah du coup l'attrapeur attrapé c'est à dire que on a vu un petit détail dans ses énergies de trahison pouf allez silence radio tout le monde dans le même sac toutes des salopes pardon ou vice versa voilà tous des enfoirés et on est tout le monde dans le même sac et ciao dans mille je me casse bon sauf que après ce petit temps et ce petit coup de sang façon adolescent j'ai 15 ans et demi dans la tête parce que c'est quelqu'un qui a quand même du charisme de la sagesse et qui a bien qui a travaillé qui continue de travailler sur lui ou sur elle et bien peut-être maintenant que on a tout pété et balancer les assiettes sur les murs en tout cas quand vous a claqué la porte au nez qui se dit à j'ai peut-être été trop vite et si voilà ok et ben bravo comment te dire masculin bon on parle encore de protection on dit que les choses quand même bougent et avancent sur cette situation ça fait 7 1 plus 3 ça fait 4 et 1 plus 3 1 plus 2 ça fait 3 4 et 3 7 on me fait remarquer parce que c'est 4 et 3 sont les chiffres du masculin et des féminins sacrés donc on dit que les choses bougent en tout cas bon vous êtes amoureux ou en tout cas vous vous aimez ce qui est sûr il ya de l'amour en tout cas il ya des sentiments bon vous le mettrez amour amoureux ça dépend de là vous en êtes sur cette histoire sur cette rencontre on parle de dette karmique pour certains peut-être faire des lectures akashique pour nettoyer ça en tout cas on est en pleine épuration de quelque chose qui a des redondances avec le passé oui et et dans avec l'énergie tierce là on est en train de régler des dettes parce que c'est quelqu'un qui a longtemps cru et qui en fait c'est longtemps sacrifié je pense dans une relation où on était persuadé d'être avec l'âme sœur donc la bonne personne l'âme sœur etc c'est quelqu'un qui a beaucoup donné qui s'est fait beaucoup fait trahir humilié beaucoup d'injustice et à et pas à tort vraiment à raison beaucoup donné peu reçu donc c'est quelqu'un qui s'est donné mais qui ne sait pas recevoir et qui mélange tout un petit peu et donc de revenir dans cette triangulaire ou en tout cas que c'est cette réalité lui soit remis sous le nez alors qu'on se pensait un peu tu vois en retrait en vacances parce qu'on avait besoin de cette introspection ça pique ça pique ça pique la nouille quoi donc mais bon l'univers lui dit t'es pas là kiki pour épiler les framboises donc à un moment donné c'est bien beau de vivre d'amour à d'eau fraîche et de ouh tu vois voilà comme robinson crusoe mais mais ça s'arrête et ça s'arrête là c'est en train de s'arrêter donc il va falloir quand même poser les fondations de ta nouvelle vie parce que sinon quand tu vas arriver ça va être pas une réalité mais tu n'auras rien prévu en amont parce que oh ben on est dans la projection oui ça va aller je ferais si je ferais ça mais on est en train de lui dire toi tu as prévu ça mais peut-être que l'énergie tierce qui était avec toi ton ex ou voilà ou à ton retour tu vas avoir des surprises alors pour minimiser ces surprises et avoir un petit temps de rebondissement fais attention ce qu'il ya c'est que ben oui ça a eu des répercussions encore une fois le froid j'ai le capricorne vers ce poisson voilà on dit que face aux balances scorpion sagittaire donc ça se résume pas à ça mais en tout cas j'ai l'info je vous la donne ça peut concerner n'importe qui en tout cas c'est quelqu'un qui est signe de terre qui est très terrien quand même et qu'il a oublié c'est à dire qu'on a développé son intériorité sa spiritualité son truc et son machin et on a oublié le côté terrien que l'on chérissait parce que c'est ça qu'on a fui parce qu'on était dans l'autocontrôle à cause de ça et du coup ben maintenant que la fin de cycle arrive ça sent le roussi ça sent même le brûler 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 parce que je pense que son ex là à son retour elle va lui faire une vie d'enfer tu veux tu vas danser des claquettes je pense qu'il ou elle va pleurer ça va pas être une séparation aussi bisounours que ça en face c'est pas gros câlin qu'il a eu ou elle a épousé donc du coup ouais et on se rend et c'est là aussi qu'on se rend compte au rage au désespoir et c'est là le point de résonance avec vous c'est que on se rend compte que oui la personne avec qui on vivait sa vie ont partagé sa vie finalement est plus j'allais dire je sais pas comment tu fais là voilà le diable que un petit ange tu vois et du coup ça se rappelle que on pensait celle qu'on pensait être l'âme soeur c'était pas ça moi je pense que oui c'est une âme soeur mais toxique il fallait que ce masculin on passe par là on le sait voilà mais nous aussi les masculin on passe par là donc tout est juste mais ça repique les yeux parce que ben de vivre dans sa bulle on l'avait mis un peu sous le tapis mais sous le tapis c'est pas sorti à l'aspirateur donc ben à un moment donné le taille tout sauté tout autour il faut soulever le tapis et l'enlever la merde qu'il y a dessous et c'est ce que l'univers a fait il ya tu veux continuer mais voilà et du coup vous vous êtes là à côté et vous faites votre petit speech avec votre facteur le serveur de bière ou j'en sais rien je voulais dit les réseaux les trucs et les machins on observe un truc et pain trahison trahison donc cette nouvelle histoire se trahit on ferme la porte on fout tout le monde la colère l'agacement broie du noir blablabla sauf qu'à un moment donné la belle au bois dormant elle est bien obligée d'ouvrir les yeux et quand on s'est réveillé de ça c'est à dire ben il a fallu nuit un truc du style et on se rend compte qu'en fait on est en train de merder sévère voilà bon alors j'ai le message envoyé c'est le message qui fait cet un aussi pour moi c'est quelqu'un c'est c'est quelqu'un qui va revenir à la communication ça c'est sûr très rapidement de trois jours peut-être pour certains jusqu'à deux trois mois pourquoi parce que c'est quelqu'un qui a fait preuve de superficialité qui vous a mis dans la même superficialité que son ex alors que vous pas du tout alors entre vous il ya une alchimie une attirance de fou donc c'est ça qui va le ramener à vous qui va le ou la ramener à vous parce que et c'est de l'attirance il ya des coeurs l'attirance de l'amour c'est pas l'attirance que sexuelle il y en a aussi parce que vous avez ouvert cette porte là aussi c'est quelqu'un peut être qu'elle est de moins de désir voilà qui s'était éteint à tous les niveaux en fait était en train de croupir dans son au fond du puits là au fond du trou du trou de top et puis d'un coup tu sais c'est comme quand tu sors une top du noir en fait une top du noir elle y voit pas très bien la top et quand elle prend la lumière du jour elle aime pas bien baisser avec exactement ça tu sais et par ma fait l'univers et pour finir en fait de réouvrir la porte que vous aviez ouvert voilà et chaud patate chaud patate parce qu'en plus ça s'est passé sous la pleine lune là c'était dimanche donc c'était samedi soir ou samedi soir dimanche soir c'est très récent là c'est très très récent bon il ya une invitation qui est à venir en fait ce message c'est quelqu'un qui va vous inviter vous inviter à quoi à discuter ça c'est sûr à vous rencontrer peut-être pour certains pourquoi mais parce que cette séparation ça lui brise le coeur en fait ça lui brise le coeur parce que ben bon après on dit que tous les espoirs sont permis ensuite à ce message encore faut-il qu'il envoie parce qu'on on est toujours en train de dire oui le message arrive ouais 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 le message arrive mais si tu veux ça serait bien qu'il envoie avant de mourir parce que voilà quoi bon alors j'ai l'histoire de flirt j'ai un peu de version c'est quelqu'un qui se demande si vous le prenez pour un flirt ou si vous flirtez avec d'autres personnes ou c'est quelqu'un qui a cru c'est ça la jalousie c'est quelqu'un qui a cru que vous flirtiez avec quelqu'un d'autre pendant que vous étiez avec lui ou pendant bon en même temps c'est bien ça a servi d'excuse pour dire alors tout le monde a vu ça que je me casse parce que c'est quelqu'un qui a peur d'aimer clairement c'est quelqu'un qui pense avoir peur de l'engagement pour moi c'est pas quelqu'un qui a peur de s'engager parce qu'on est parfaitement capable de s'engager c'est quelqu'un qui sait s'engager quand il en a envie et quand ça vaut la peine mais là on sent très bien que c'est l'histoire peut-être de sa vie que oui effectivement ça en vaut la peine vous en valait la peine donc il fallait bien à un moment donné essayer de se trouver des excuses bon enfin c'est quelqu'un qui n'a pas du tout réfléchi qui a fait de la merdoume et tout ça par jalousie ou spéculation de que peut-être vous pourriez être en multi réseau voilà c'est quelqu'un qui a priori vous connaît pas du tout parce que si c'est quelqu'un si il ou elle avait cherché à savoir vous êtes quelqu'un de très loyal absolument pas multi cases multi bisous et multi sexe donc c'est à dire que vous vous êtes à un endroit à un moment donné si ça marche pas peut-être next mais en tout cas vous êtes quelqu'un de très fiable de très voilà vous êtes l'opposé de la personne avec qu'il ou elle a fait il ou elle a fait sa vie ça c'est clair mais alors le jour et la nuit c'est même pas assez fort quoi ah vous n'êtes pas la même galaxie ça c'est clair parce qu'avec vous c'est la magie quoi il ya un amour envoûtant et passionnant bon ça le fait flipper ça le fait flipper mais bon alors peut-être que cet événement lui fait rendre compte qu'il veut de vous en fait qui veut de cette magie je pense que alors c'est quelqu'un qui s'ennuie enfin qui va s'ennuyer on s'envoie alors parce que vous si on vous a foutu dans le silence si on vous a ghosté je pense que c'est juste clair ouais voilà c'est quelqu'un qui sait que vous êtes sa chance qui va la saisir dit on mais en tout cas ce qui est sûr c'est que suis moi je te suis suis moi je te fuis ça c'est pour lui mais pour vous c'est tu me ghost next il ya intérêt à faire de l'action réaction assez rapide parce que vous c'est marrant j'ai écrit un texte je ne t'attends pas je me publierai dans quelques temps mais non il n'y a pas d'histoire de de ces conneries en plus vous êtes très intuitif ou très intuitive donc vous avez bien senti qu'il y avait une couillette dans le potage voilà qu'il y avait un tout caillou vous avez senti un peu avant ce lune qu'il allait avoir quelque chose comme une séparation claque un crash une rupture une dispute machin mais quelque chose de sous le manteau tu vois donc en fait oui il s'est disputé avec lui même tout seul il s'est fait son kiff le masculin là tout seul on dit que c'est quelqu'un en pleine élévation bah oui que votre rencontre a été subite et que ça a été un coup de foudre ouais mais bon quand ça te quand ça tombe dessus à un moment donné ça va bien de dire toutes les deux minutes je veux l'amour je veux l'amour je veux l'amour et puis après ah j'ai peur j'ai peur j'ai peur ouais c'est quelqu'un voilà en secret qui a des qui a des pensées pour vous en secret qui le dit pas qui se cache et qui fait vous ça vous ça vous gave ça vous gave complet parce que vous voulez vivre voilà c'est à dire que c'est ici et maintenant il n'y a pas d'histoire vous avez assez ramassé assez compris assez mélangé la salade là et que à un moment donné oui bon ben écoute moi j'ai envie de la bouffer la salade si toi à un moment donné tu es encore en train de te demander que je mets de la vinaigrette est ce que bon il a réellement tu vois bon et ça c'est assez insupportable pour autant ça vous aide à nettoyer encore des choses à vous positionner encore plus de façon encore plus resserré conquise mais je l'ai dit c'est un conquis une conquise mais jamais acquise et waki donc vous avez bien compris ça et vous n'êtes là c'est sans concession quoi c'est sans concession sur le jeu de gosse je reviens je reviens pas non il n'y a pas de on off tu les fais tout seul ou toute seule parce que moi je joue pas c'est pas un game quoi je suis pas dans un game tu vois ça me fait penser encore à carrousel tu sais ou quand il a elle chante que c'est pas un game en fait c'est que si tu me prends tu me prends pour me chérir me truquer machin mais ça il a il ou elle l'a bien compris et il ou elle en a envie c'est ça le pire c'est c'est dingue de faire un de faire une merde pareil alors que en plus on en a envie bon enfin bref c'est la life c'est tout le paradoxe du masculin ben oui donc du coup ben voilà vous êtes en relation ce lien karmique on confirme bien que cette relation c'est dans le silence radio la suspension la non communication voilà il suffirait de comme je vous ai dit aller chercher vos réponses c'est quand même plus qui est capable de vous dire moi je veux pas anticiper je veux pas si je veux pas ça et en fait qu'il passe son temps à anticiper et pourquoi et je veux et alors si je sais pas et j'y vais pas et gna 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 il faut arrêter parce que à un moment donné c'est comme ça qu'on passe à côté de sa vie et c'est ce qui est en train d'arriver on peut pas jouer sur les tableaux sous tous les tableaux faites attention donc si ça arrive c'est que pour autant si cette personne se retrouve face à un choix c'est à dire un choix de l'ex et choix de la nouvelle relation c'est aussi pour lui montrer qu'à un moment donné il faut dire bye bye à quelqu'un et puis voilà allez bye bye tu prends tes clics tes claques et tu te tailles tu vois c'est ça ménélique parce que sinon on va continuer à être dans l'isolement la merde la projection sur rien et oui peut-être un peu ci un peu là et à force et à bouffer tous les râteliers c'est aussi une mise à l'épreuve carmique une mise à l'épreuve de l'univers qui dit est ce que tu es capable de saisir ton bonheur au vol et de continuer même en ne sachant pas comment ça va se passer c'est le but en fait de la vie c'est à dire de construire tu vois que il ya des sentiments d'un côté de l'autre tu le crie haut et fort mais par contre dès qu'on te remet l'ex ou le truc sous le nez de suite à voyons qu'est ce qui peut se passer ou peut-être c'est que tu es encore dans l'indépendance affective et que tu n'as toujours pas compris la leçon donc à un moment donné fais gaffe de pas laisser ta chance et de pas te tromper de d'histoire et de chemin parce que ça tu l'as déjà fait par ailleurs revenir avec des ex qui sont à moitié coloriés jusqu'au bord qui sont pas coloriés jusqu'au bord tu vois c'est essayer de faire du neuf avec du vieux ben ça marche pas ça marche pas c'est prouvé et reprouvé parce que si on tient ses positions et son ancrage et que ben on se donne la peine d'écouter les messages les signes et qu'on reçoit le message de son coeur qui sait où est l'amour en fait un qu'il a toujours été et bien il y aura une happy end c'est quand même incroyable ça aussi que dès que le passé refait surface à voyons mais non que dans une histoire tu fais quelque chose en fait ce qui vous reprend ce qu'il a peur de vous reprocher c'est à dire de se dire être il discute avec l'autre baltringue là dehors machin nana on est il ou elle va me va me tromper il est pas fiable c'est lui en fait qui est en train de pas être fiable à votre histoire qui dès que il ya un petit grain de sable dans le dans la machine se dit que peut-être il est impossible voyons voir machin et qui suspend tout et qui est dans la fuite avec vous ben c'est pas comme ça qu'on construit voilà c'est pas près d'arriver si c'est comme ça pourtant c'est quelqu'un qui sait très bien pour moi oui elle veut aller ou faire en tout cas où où est son coeur et son coeur lui dit c'est cette nouvelle rencontre c'est pas c'est pas ailleurs et c'est d'ailleurs pour ça qui qui ou elle fuit pas justement d'accord c'est pas du ver et c'est pas un amour c'est pas un amour véritable pour moi si ça ne réveille pas l'éveil blessure parce que les blessures sont là pour pour dire voilà là tu vois tu as appris la leçon de truc machin mais tu vois là aussi c'est pas pareil en fait tout ça tu l'as dépassé donc bon il va falloir que cette personne se sonne les cloches parce que si il ou elle ne veut pas vous perdre c'est quelqu'un qui vous a dans le qui vous a dans la peau c'est quelqu'un qui vous aime et c'est vous je vous l'ai dit son choix c'est vous c'est ça c'est quelqu'un qui pense j'aime oui oui c'est vous oui c'est cette nouvelle rencontre oui c'est quelqu'un qui veut vous voir qui veut vous parler qui veut vous toucher qui veut qui veut quoi il vous veut il ou elle vous veut bon on a des énergies tiers ce qui autour font preuve de ruse lui aussi a voulu peut-être essayer de faire le superficiel depuis le départ on vous donne pas grand chose c'est un peu par ci un peu par là tu sais quelques miettes au cas où voilà pour attiser un peu et puis le ruseur le ruseur donc vous avez compris le ruseur est devenu l'attraper voilà le rusé est devenu l'attraper et du coup ça l'oblige à le remettre sur son chemin de guérison on lui dit non 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 kiki ou kikinette tu vas pas t'éloigner de martine ou de jean pierre parce que à son contact c'est quelqu'un qui qui voit le nouveau départ qui en a envie et en plus quand il est loin de vous les blessures elles se réouvrent c'est quelqu'un qui à votre contact reconnecte avec sa sagesse son alignement et ses énergies de guérison et chou donc voilà ça râle à côté parce que fantômente essaie de sucer la l'oreille de nesquik qui est en train de dormir et qui n'apprécie guère qu'on lui détouille l'oreille voilà 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 et qui se fait entendre bon j'ai quelqu'un qui est en pleine période de recul de qui est en train de prendre le recul nécessaire pour pouvoir palier passer ce palier et arriver jusqu'à vous est ce qu'on prend ça prendre ça alors voyons est ce qu'on peut compléter ça fait combien de temps je parle trente et une minute hop 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 bon c'est quelqu'un qui vous a probablement menti sur ses sentiments qui se ment à lui même non qui s'est menti alors attend qui n'ose pas se dévoiler ou qui ne vous donne pas dit pas ses sentiments ça c'est sûr mais qui s'est menti sur ses sentiments voilà parce que pour vous c'est sans concession c'est passion il n'y a pas de palier il n'y a pas c'est ça aussi je pense qu'il a fait péter la sucette c'est il n'y a pas de palier il n'y a pas de je t'aime un petit peu je t'aime pas moi je suis dingue de toi c'est quelqu'un qui est dingue de vous c'est pour ça l'éloignement à mon avis va va pas être possible longtemps parce que ça va faire bobo ça fait bobo ça fait déjà bobo alors c'est peut-être quelqu'un qui est parti en voyage là pour se ressourcer ben oui c'est aussi quelqu'un qui avait qui avait besoin peut-être de plaire de se prouver que il était libre que c'est un peu ça et c'est quelqu'un j'ai la jalousie bon déjà quand on va savoir que vous existez ça je réjouis dans la dernière vidéo aussi voilà mais là c'est quelqu'un mais c'est quelqu'un qui est là c'est mais qui n'existe pas quoi limite tu parles avec ta sœur il ou elle est jaloux parce que c'est qui mais au lieu de d'apprendre à vous connaître et de savoir ce que vous faites ce que vous faites pas parce qu'en plus qu'il ou elle a observé il ya une raison bien précise parce que c'est vraiment un truc très précis qui lui a fait péter la nouille et au lieu de vous dire tiens j'ai vu que tu avais ci ou que tu avais fait ça pourquoi machin vous auriez la réponse toute faite parce que en plus très logique de dire ben je suis allé là parce qu'en fait j'avais besoin de ça pour mettre fin à ça ou ça tu vois le truc est là c'est quelqu'un qui pourrait complètement sortir de ça parce que c'est ça le bouffe ça le grignote de l'intérieur c'est c'est insupportable je sais même pas s'il en dort la nuit ce garçon cette fille c'est en boucle en boucle en boucle pourquoi parce que ça réveille aussi mais d'une façon encore plus stupide alors stupide c'est pas du jugement mais c'est ça en fait dans l'eau dans ce côté là c'est ça empêche de dormir et ça l'angoisse c'est quelqu'un qui a de l'anxiété qui a peur de vous perdre qui a peur que qu'on lui prenne sa place place qu'il ne prend ou elle ne prend pas donc c'est le paradoxe aussi c'est facile de dire ouais mais un donc qui est possessif sans prendre sa place bon et vous ça c'est quelque chose que vous n'avez que trop connu c'est à dire quelqu'un qui vous aimez soit disant à la folie mais très mal parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais vous dans votre vie et souvent on vous a peut-être beaucoup aimé ou machin on vous a produit mon désémerveille c'est des gens qui n'ont jamais pris leur place voilà où vous avez beaucoup donné donc du coup quand vous voyez ça vous ça vous gonfle vous ce que vous aimez c'est la jalousie amoureuse un peu tu vois le truc un peu tendre ou la possessivité légère parce que parce que moi enfin moi perso quand je voilà c'est vrai que je trouve mignon que quand quelqu'un partage votre vie soit un peu jaloux je dis jaloux parce que je suis hétéro toujours voilà ou jalouse voilà pour amener ça à votre histoire il ya quelque chose pour moi de tu vois de sincère ça fait partie de quelque chose de se dire tiens il se fait un peu péter la sucette je suis à lui ou voilà mais gentiment parce que quelqu'un peut avoir voilà et parce qu'à côté c'est quelqu'un qui vous donne de l'amour et qui vous prend pas pour une plante verte voilà et vous ce que vous avez connu c'est que des gens jaloux machin ou pour vous rattraper quand ils n'étaient pas assez là ou pour ci ou pour ça pour avoir une certaine emprise mais qui après le reste du temps il n'y avait personne en fait voilà vous sacrifiez tout seul toute seule et ça il ou elle le sait pas parce qu'on sait pas donner la peine d'aller plus loin que ça lui ça va oui fait beau dehors bon voilà et au bout d'un moment mais pas par votre faute parce que la faute à lui c'est quelqu'un qui dans votre votre relation parce qu'il a ressenti la passion de l'amour tout court de suite on s'est dit hop là là pas d'engagement moi je veux pas aimer machin et ben c'était trop tard parce que la flèche a traversé direct donc tu vous êtes aimé au premier regard je l'ai dit aussi dans la dernière vidéo regardez là elle pourrait compléter ça là mais du coup c'est quelqu'un qui qui a tout faux là qui a tout faux parce que il vous veut mais on s'implique pas on balise moi c'est voilà et conclusion et ben on confond amour engagement liaison relation bon ambiguïté bon et c'est quelqu'un qui est là qui vous observe la jalousie et qui observe des trucs qui n'existent pas alors ça c'est pas c'est fantastique ça ressort pas tout le temps d'habitude il ya la jalousie parce qu'on l'observe lui il fait mieux celui là de qui connaît il voit des trucs appareils aïe 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 alors si les masculins commencent à voir des trucs qui n'existent pas on n'est pas arrivé et qui serait capable de se persuader c'est jusqu'à je m'a je me croque la main la main à couper je le sais mais pas tes mains à couper gars parce que j'avais te retrouver sur les moignons mon kiki donc voilà il ya le passé non là le passé c'est ce que je disais tout à l'heure quelqu'un du passé qui n'est pas si passé parce que c'est pas fini d'être réglé donc est venu tac tac tapé à sa porte ouais 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 il a eu des nouvelles de son passé et la projection qui s'en faisait est un échec voilà il ya un échec là dessus ça va pas être aussi facile bon il va traverser quant à vous ben qu'est ce qu'on a envie on a envie de saisir sa chance parce que je t'aime j'ai envie de cette union avec toi je suis tellement attiré par toi je me projette avec toi j'ai jamais eu cette projection même avec la personne avec qui j'étais avant ça n'a jamais été une évidence comme toi tu es mon bonheur j'ai envie de t'en parler de discuter et j'ai envie de sortir de la période d'incubation là de vacances sur mon niveau sur mon désert sur ma planète parce que parce que je t'aime je t'ai vu comme un danger alors qu'en fait le danger c'est mon conflit mental avec toi je fusionne rien qu'en te regardant respirer je sais qu'il pourrait y avoir une réussite et en plus tu me donnes envie de déménager de tout reconstruire aujourd'hui j'ai mis une rupture c'est s'installer mais quand même ça ne tient qu'à un fil c'est pas complètement parce que j'ai essayé de mettre un coup de ciseau et en fait c'est à moi que j'ai mis un coup de ciseau en portant les masques de la trahison je suis dans le jugement je me juge sévèrement alors que mon amour pour toi cette situation est en gestation je t'ai aussi jugé et ce qui a déclenché soit une dispute entre nous avec le numéro 7 soit qui a déclenché une dispute qui a brisé la glace mais pas comme elle aurait dû se briser en fait je suis en pleine élévation moi l'énergie masculine j'ai un choix à faire et ce choix c'est d'aller vers toi je sais que j'ai pris du retard avec le chiffre 7 parce que ça me pose des difficultés et j'ai aussi des difficultés c'est à dire des difficultés financières des difficultés qui vont me demander de me rééquilibrer dans ma nouvelle vie qui m'ont rattrapé qui sont venus retoquer à ma porte je suis en plein travail en pleine dépréfection parce que j'ai besoin de ce renouveau pour ça il va falloir que je me débarrasse de mon ancienne maison de mon ancien moi je passe par ma maison intérieure mon fort intérieur pour pouvoir me projeter dans cette maison avec toi et 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 avec ce chiffre 9 je suis en fin de cycle j'ai la force au fond de moi pour amorcer ce changement ce changement passer ce coup de serpillère en tout cas voilà il ya un rapport avec l'eau là pour laver ce maladie ce gangrène qui vient de ma première séparation et surtout ne pas faire la même erreur d'être en séparation avec toi il ya la famille deux choses avec la famille il ya le je parle de toi je ne sais pas si je devrais ou pas et puis je vois cette famille dont j'ai toujours rêvé à construire avec toi j'en ai envie parce que je sais qu'avec toi il ya un possible tu es mon équilibre et mon évidence et je vais faire ce retour vers toi peut-être de façon maladroite mais jusqu'à présent nous étions en toute amitié et nous allons passer en toute intimité parce que je ressens de l'amour pour toi cet amour qui m'éloigne aujourd'hui et qui crée de l'instabilité pour nous retrouver bien sûr je suis jaloux jaloux de quoi jaloux des gens qui pourraient être avec toi mais ce voyage je vais le faire vers toi parce que j'en ai assez de me mentir j'en ai assez du déni j'en ai assez des mensonges je t'aime passionnément cette passion je la vis je la vibre je la vois je la lis en moi et en toi et c'est elle finalement qui fait que je brille je n'ai plus besoin de séduire autour de moi je comprends que tu es là pour moi et j'ai envie d'être là pour toi tout ce qui me fait souffrir venant du passé tous ces échecs qui sont qui sont cuisants j'essaie de ne pas faire de se passer une prise une prison mais j'avoue qu'il me retarde pour venir vers toi mais je comprends aussi qu'il est temps que je te parle que je te donne des nouvelles ces nouvelles avis arrivent très très rapidement parce que tu es ma chance je veux saisir ma chance je ne veux pas passer à côté de toi parce qu'on repart dans les cartes du départ et on va les repasser parce que je veux de cette union de cette fusion je te désire il y a longtemps que mon corps était éteint que mon coeur était éteint et tu as tout ranimé en un seul coup cette attirance pour toi elle est vibratoire elle est spirituelle elle est charnelle elle est elle est transgénérationnelle elle est je suis toi tu es moi on est un tout et je veux le vivre dans l'engagement je comprends aujourd'hui que les mots que j'ai mis derrière l'engagement n'étaient pas les bons étaient peut-être juste ceux du dictionnaire mais en tout cas parce qu'il en ce des langages de mon âme de mon corps et de mon coeur mon esprit me brouille encore et c'est pour ça que j'ai du mal en fait à réaliser que ce bonheur est bien là je vais tellement souvent demandé nous avons à en discuter parce que j'ai fui les discussions parce que pour l'instant je suis en pleine introspection pour avoir cette discussion avec moi mais cette discussion je vais l'avoir avec toi pour poser les bons mots sur les ressentis j'espère que tu sauras m'accueillir et que et que du coup avec ce nouveau recette on pourra sortir des turbulences ensemble cette santé je vais la récupérer avec toi je vais sortir des conflits et je suis en train de sortir vainqueur des conflits si tout à l'heure nous avions vu le conflit dans le rouge aujourd'hui je passe dans le bleu parce que je fusionne j'ai fusionné avec moi même au travers des éléments feu et eau et aujourd'hui je suis en capacité de comprendre où est ma réussite et quel est cet objectif et cet objectif il est tout droit il est en plein en plein dans le mille et en plein milieu de la cible et c'est pour être avec toi parce que je vais construire avec toi je vais déménager je vais me rapprocher de toi de ma vie cette rupture je remercie le ciel que le ciseau n'est pas complètement coupé le fil et j'espère que tu ne coupera pas ce dernier fil qui me relie à toi je te demande pardon parce que la trahison je m'aperçois qu'elle est injuste elle est injuste pour toi elle est juste pour moi parce que finalement cette trahison c'est moi qui ai porté les masques de l'illusion et toi tu as toujours eu ce même visage lumineux tu ne m'as jamais montré ou démontré que tu étais dans la trahison tu as fait le choix de me donner ta lumière tes couleurs et je n'ai pas compris je me suis refermée sur moi même mais c'est ce qui me permet aujourd'hui de sortir de ces disputes de de nouveau venir briser la glace mais dans l'élévation parce que avec toi je veux toucher le nirvana s'il te plaît ne me juge pas ne me juge pas je vais chérir cette grossesse avec toi peut-être donnera t elle un enfant en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle nous mènera au toit à 1 plus 1 égale 3 en fait voilà je pense que tout est dit non magnifique bon 1 plus 1 égale 3 est-ce que on peut avoir un petit message de l'oracle des amoureux juste pour le plaise elle était riche ça c'est là donc analyse vite 1 alors vite mais claire les choses sont claires alors est-ce qu'on a un petit message de l'oracle ouais on regarde c'est trop beau mon amour même si nous devons être séparés physiquement nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps le manque n'existe pas alors oui et non je pense que c'est quelqu'un qui va pas tarder à être en manque parce que si c'est quelqu'un avec qui vous discutiez beaucoup ou avec qui vous aviez voilà des échanges ou des trucs ça vibrait fort alors là c'est le vide sidéral et personne n'a choisi le temps tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins laisse du temps au temps oui on dit que c'est à quelqu'un qui essaie de faire entrer des ronds dans des carrés alors qu'il s'était promis de plus le faire laisse le temps aux choses de s'installer c'est comme ça que passe la vie construis ta vie step by step c'est comme ça que tu vas y arriver voilà et on dit aussi à cet autre tu vois là c'est l'amour mais méfie toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes de même les défauts qui t'irrite sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler et ben oui c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure dans la canalisation c'est que c'est quelqu'un qui vous reproche quelque chose que vous ne faites pas mais qui fait lui même la trahison voilà et on parle en dos de deck de guérison imagine ton couple entouré de lumière ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment là ouais ouais couple sacré ça va être drôlement beau et drôlement fort bon encore faut il que kiki mais je pense que oui là on est sur quelqu'un qui il n'a pas vous laisser partir il ou elle ne va pas vous laisser partir pas comme ça pas tout court en fait voilà vraiment pas vraiment pas vous le savez mais je pense que cette attitude vous a blessé alors vous a blessé pas dans les blessures de l'âme machin de d'humain à humain parce que vous avez travaillé quand même c'est toutes ces blessures ça vous a blessé parce que ben on vous l'aimait sincèrement et que ben ouais c'était pas juste et l'univers dit ouais vous avez raison carrément alors on va prendre dernier message la petite boîte de ma destinée alors quel élément de feu qui est celui de la renaissance qu'est ce qu'on peut avoir je mets en ligne là cette semaine les stages donc bon pour l'élévation spirituelle pour les voyages sacrés et pour les liens sacrés donc en général on dit d'abord lien sacré voyage sacré élévation spirituelle pour reçu un peu tout ce parcours mais vous pouvez les faire dans le sens que vous voulez on m'a posé la question mais il ya trois stages pour les liens sacrés liens d'âme voilà il s'appelle liens d'âme donc parce que vous êtes nombreux à me les avoir demandé parce que vous avez vous avez besoin voilà donc ça y est moindre en ligne défaire les nœuds libérer les liens casser les chaînes voilà quoi va lui servir c'est ces derniers ces prochains jours défaire les nœuds libérer les liens casser les chaînes nous créons notre vie à partir de ce que nous avons été et à partir de ce que nous sommes et oui les fantômes du passé il faut les garder à l'intérieur de soi il faut les chérir sinon ça sert à rien l'amour ou la peur alors je sais pas si vous avez vu le texte que j'ai écrit et que j'ai publié sur facebook et youtube hier oui il est de moi et il parle de l'amour ou la peur si masculin tu sais pas trop ce que ça veut dire même la féminine mais bon beaucoup de féminines l'ont lu ça a vibré très fort oui ce sont des textes vibratoires et c'est bien parce que ça amène aussi la guérison et ne pas te sentir tout seul parce que mes mots pourraient être les vôtres et les les miens donc c'est hyper important il n'y en a pas un plus que l'autre après chacun son histoire bien sûr et l'amour ou la peur non peut-être toi énergie masculine si tu as besoin de réfléchir essaie de lire ce texte qui pourrait peut-être t'aider à comment dirais-je à réfléchir et là on dit en dos de deck folie douce quand tu nous tiens ben oui folie douce aux amours plutôt que la peur la folie peut-être pas c'est peut-être la sagesse justement en tout cas j'espère que cette guidance vous aura aidé il reste quelques créneaux pour les rendez vous téléphoniques les lectures akashique et les guidances si vous le voulez il y en a moins soit là parce qu'il y a des vacances scolaires au milieu mais il en reste quelques ans vous le trouvez sur mon agenda électronique pour l'instant il n'y en a pas plus donc je sais que certains me disent ah mais j'en voudrais plus oui 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 mais je peux pas être partout et ce que je veux faire j'essaie en tout cas de le faire bien alors déjà qu'il ya un peu de débordement pour l'instant j'ai pas rajouté d'autres créneaux mais ça va venir de toute façon on arrivera à se trouver ici ou ailleurs n'est ce pas en tout cas prenez soin de vous je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite ciao